Hello les bogus, comment allez-vous ? C'est Fruit, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Dites-vous quand même les BG que aujourd'hui c'est certainement la dernière vidéo Poppy avant qu'on passe enfin au chapitre 2 de Poppy Playtime Parce que je pense que même si en gros ça sort très tard jeudi, bah il y aura peut-être pas de vidéo jeudi à ce moment-là Mais j'ai pas envie d'après cette vidéo-ci d'aujourd'hui tu vois de Poppy, j'ai pas envie en gros de refaire une autre vidéo Poppy Je pense qu'après cette vidéo-là, on attendra les amis d'avoir la découverte du chapitre 2 de Poppy Playtime Aujourd'hui du coup, nous avons quand même un petit truc à regarder Alors pour ceux qui ne savaient pas, Mob Games, ils ont eu quelques petits dramas par le passé, notamment avec les NFT Voilà, ils avaient tenté de faire des NFT, je vous expliquerai un petit peu par la suite après en plus en détail Et ils ont eu aussi un drama par rapport à une personne, celui qui a créé le jeu Venge D'ailleurs c'est un jeu que j'avais pu découvrir avec vous sur la chaîne, un jeu qui ressemble beaucoup à Poppy Playtime Mais du coup voilà, ils se sont fait beaucoup critiquer en mode ils ont plagé, etc, etc Bref, il y a eu un gros pavé d'excuses et d'explications On va aller lire ça ensemble, histoire que vous en sachiez un petit peu plus par rapport à toute cette histoire Franchement c'est assez intéressant Et ensuite nous irons voir une vidéo, je suis tombé sur une vidéo encore J'ai l'impression que le mec a réussi à avoir le chapitre 2 en avant-première Vous allez voir c'est une dinguerie, c'est un truc de fou Bref, voilà ce qu'il y a au programme pour aujourd'hui Donc j'espère que vous êtes prêts les amis pour cette nouvelle vidéo Si oui, on perd pas de temps et on y va Alors si jamais ça avait été posté sur le Discord mais en anglais Et il y a une personne très très gentille qui s'appelle Laze Qui est sur le Discord D'ailleurs Laze, si tu vois cette vidéo, je sais pas, on sait jamais Bah sache que je te fais un gros big up et merci beaucoup Parce que pour les gens comme moi qui sont pas forcément ultra doués en anglais C'est vraiment très très cool de pouvoir voir la traduction française Donc gros big up pour Laze, franchement c'est le boss Voilà, pour le coup il a vraiment géré Allez c'est parti, on commence Un message du PDG de Mob Games, Zach Belanger Salut à tous, je voulais prendre un moment pour parler de certaines controverses qui entourent Mob Games Enchanté de Mob, nous n'avons pas parlé de ça plus tôt Parce que nous savions à quel point Internet peut être impardonnable et devient tout de suite haineux Nous avions peur que faire une déclaration à propos de ça engendrerait plus de mal Mais avec le recul, ne pas vous parler de la controverse Montrait que nous n'avons rien à faire de vos critiques et retours C'est donc pour ça que nous sommes profondément désolés Pour ceux à qui s'intéressent, j'ai détaillé plus d'informations à propos de la controverse en question juste en dessous Bref, commençons par le point numéro 1 les amis A propos des NFT de Populbetime, je voulais dire que nous regrettons d'en avoir fait Nous regrettons aussi d'y avoir attaché du lore au NFT eux-mêmes Du lore pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est tout simplement l'histoire en fait En gros souvenez-vous, si tu achetais tous les NFT, tu pouvais avoir une sorte de petite information par rapport au chapitre 2 C'était un message qu'il fallait décrypter et on obtenait à la fin un mommy long legs Donc par-dessus tout, nous sommes désolés, à ce moment, beaucoup de compagnies que nous admirons avaient créé des NFT Et nous étions excités de l'opportunité de pouvoir développer notre compagnie grâce à cela Pour pouvoir ensuite investir dans des projets ainsi que payer des artistes En ce qui concerne le lore de Populbetime, caché derrière les NFT comme un paywall Ce n'était vraiment pas notre attention Nous avions pensé à créer les NFT comme rien d'autre qu'un bonus ou une addition pour nos fans qui auraient acheté les NFT Donc en gros à la base, ils voulaient juste que les personnes qui achètent les NFT aient un petit bonus à la fin C'est une sorte de remerciement, je suppose, de leur part Aussi, le lore en question était juste Mommy long legs is coming, comme vous le savez tous maintenant C'était quelque chose qui était prévu pour être révélé à tout le monde Que vous auriez acheté les NFT ou non Votre passion, l'intérêt que vous portez pour l'histoire Est ce qui permet à tout cela d'être possible En aucun cas, nous n'aurions fait quelque chose qui aurait pu détruire nos relations Que nous avions avec nos fans Ça nous servira de leçon pour ne pas recommencer à aller de l'avant Ils ont appris de leur erreur, je pense qu'à mon avis, plus jamais ils nous feront un bail de NFT Surtout qu'il n'y a pas besoin de ça Moi, j'aurais préféré, limite, qu'ils demandent qu'ils fassent un appel aux dons Tout simplement, et moi, j'aurais fait une donation Il n'y a aucun problème, ça peut aider au développement du jeu Moi, c'est avec grand plaisir Mais bon, je pense qu'ils ont vraiment appris de leur erreur Ils se sont bien fait taper sur les doigts Donc par rapport à ça, on n'aura plus de problème Ils leur font plus, c'est sûr et certain Donc ça nous servira de leçon pour ne pas recommencer et d'aller de l'avant Alors que le lancement de nos NFT était proche Plusieurs employés se sont montrés réticents à l'idée de créer une collection de NFT Exactement de la même façon que nos fans A ce moment, nous pensions que la bonne chose à faire A été de travailler avec une compagnie nommée Suite.io C'est une compagnie, hein, pas un jeu Style Agario ou Slitter.io Parce que je vous vois venir, je vous vois venir C'est cette même compagnie qui font leur NFT chez Polygon Une plateforme de blockchain qui utilise moins de 0,1% de l'énergie requise par les autres plateformes Nous n'avons pas prévu de créer une autre collection de NFT dans le futur A propos de l'actuelle collection Nous avions malheureusement déjà signé un contrat avec d'autres compagnies Nous sommes actuellement incapables de retirer les NFT pour le moment Bon ça en vrai je peux comprendre Ils laissent pas les NFT en mode ils veulent se faire de l'argent Je pense qu'en effet ils avaient un contrat et ils doivent le respecter Si ça tenait qu'à eux, je pense qu'ils les auraient supprimés depuis bien longtemps Se faire tacler par rapport à ça tous les jours sur les réseaux internet C'est chiant, tu vois Donc je pense vraiment qu'ils ont pas le choix pour le coup de les laisser Maintenant que cela a été dit, nous avons décidé de donner tout l'argent collecté par la vente de nos NFT A l'organisation CATF, Clean Air Task Force Il s'agit d'une organisation qui cherche à réduire la pollution de l'air Et demande que l'on utilise une énergie propre Bon ça c'est bien en vrai S'ils l'ont vraiment fait, c'est une bonne chose Tu vois c'est un bon moyen de rattraper un petit peu son erreur j'ai envie de dire Surtout que je pense sincèrement maintenant avec le merch etc Leur boutique et tout, ils n'ont plus besoin de ça Et puis même les gens qui achètent Poppy Et quand il y aura le chapitre 2 à mon avis il y aura beaucoup de ventes Ils n'ont plus besoin de ça donc c'est cool qu'ils aient fait quand même une donation pour l'association Il y en a qui vont dire que c'est le minimum Mais quand même Alors point numéro 2 maintenant Ça ne concerne plus les NFT, ça concerne le drama Avec Ethan Crowcoaster Je souhaite clarifier les choses Il y a eu des rumeurs comme quoi l'idée de Create Poppy Playtime a été plagée sur le jeu de Eggroaster Venge Le fameux jeu avec la tête de grenouille là Je l'avais fait ceci avec un délire avec des jouets et tout C'est totalement faux La raison du pourquoi ces rumeurs ont commencé à se propager Est basé sur un ancien drama Dont la majorité de la team Poppy Playtime n'est pas concernée Pour remettre en contexte En 2017, celui qui avait créé les chaînes YouTube Z Animation et Enchanted Mob Créa une chaîne nommée Animation Sins Qui était en réalité une parodie de la chaîne Cinema Sins Cette chaîne cherchait à critiquer Et se moquer de certaines erreurs faites dans certaines animations Cette chaîne voulait faire des vidéos du genre de façon régulière Sur les animations du YouTubeur Eggroaster Mais Eggroaster ne voulait pas que ces vidéos soient synèd Et a demandé à ce que la chaîne Animation Sins arrête de faire des vidéos sur ces animations Pendant un moment, Animation Sins ne faisait plus de vidéos sur les animations d'Air Coaster Mais a fini par finalement en faire une nouvelle Et en se concentrant davantage sur les aspects positifs des animations d'Air Coaster Cependant, ce n'est pas une bonne décision Puisque Ethan avait précédemment demandé à Animation Sins d'arrêter de faire des vidéos sur l'ensemble de son contenu Après que la vidéo fut sortie, Ethan était dans son bon droit extrêmement contrarié Par la suite, il a dit à ses fans qu'il se faisait harceler par Animation Sins Tous ceux qui faisaient partie de Animation Sins Dont moi, Seth, Mika et Zach Avions réalisé après ça que c'était une très mauvaise idée De ne pas respecter ce qu'avait demandé Cruster Ça, c'est vrai que ce n'est pas malin les gars Si le mec ne veut pas que vous fassiez des bails sur ces animations Si vous recommencez, bon là, clairement, vous êtes 100% en tort Ils sont en tort et ils le reconnaissent Ils n'essayent pas de trouver des excuses Ils reconnaissent qu'ils sont en tort par rapport à ça Nous avons donc supprimé toutes les vidéos concernant son contenu Cependant, Ethan ne voulait plus nous répondre Il a même refusé d'écouter nos excuses Ensuite, il a complètement coupé toute communication Puisque nous ne savions pas quoi faire d'autre Nous avions décidé d'abandonner la chaîne Animation Sins Puis on a essayé d'aller de l'avant en apprenant de nos erreurs Les créateurs de Animation Sins et Ethan N'ont alors pu communiquer ensemble Un an plus tard, en octobre 2021 Poply Playtime fut réalisé Et Ethan, le même Ethan qui avait créé son propre jeu il y a plus d'un an en arrière Accusa l'équipe de Poply Playtime de voler les idées de son jeu Ces accusations ont été basées sur des suppositions Comme quoi les créateurs de Animation Sins Auraient créé un jeu juste pour ennuyer Ethan Ce qui est totalement absurde Notre équipe entière a pris plusieurs mois pour développer ce jeu Et cela uniquement par passion Et non pour agacer Ethan Pour autant, Animation Sins était bel et bien en tort Pour avoir continué à faire des vidéos sur le contenu d'Ethan il y a quelques années Ils reconnaissent encore une fois qu'ils ont eu complètement tort Et qu'ils ont chié clairement Mais ça ne justifie pas les accusations portées sur les développeurs En aucun cas nous avons créé Poply Playtime pour contrarier une seule personne A partir de là, les créateurs de Animation Sins ont encore une fois essayé de discuter avec Ethan Pour pouvoir s'excuser du drama qu'ils ont causé Mais aussi pour lui expliquer que le jeu Poply Playtime n'avait rien à voir avec son jeu Et qu'il ne cherchait pas non plus à le provoquer Mais ils n'ont jamais reçu de réponse de sa part Nous voulons encore une fois nous excuser auprès d'Ethan Pour les soucis qu'il a eu avec Animation Sins il y a plusieurs années de cela Nous souhaitons vraiment le meilleur pour lui Et pour les efforts qu'il fera dans le futur Tu lis ce texte Ethan, je voudrais vraiment m'excuser personnellement Pour le comportement que j'ai eu par le passé Et j'espère sincèrement qu'un jeu on pourra mettre ça derrière nous J'espère que cela répond aux suspicions concernant Mob Games Nous avons appris nos erreurs et maintenant nous sommes meilleurs grâce à cela En fin de compte, personne d'autre qui travaille sur Poply Playtime n'est impliqué dans cette controverse Et ce n'est pas juste pour une équipe aussi talentueuse d'artistes passionnés Qui se sont donné à coeur de faire ce jeu et ont rendu tout ça possible D'être appliqué dans de telles controverses Tout ce que notre équipe veut, c'est créer des projets fun et excitants Et nous avons l'intention de faire cela aussi bien pour Poply Playtime Mais aussi pour tous nos futurs projets Merci d'avoir lu sincèrement Voilà, traduction Lay, le boss, clairement Le BG Lay, encore une fois Merci mon ref, là franchement tu nous as vraiment bien aidé Donc voilà les amis, on a un petit peu plus d'informations par rapport à tous ces dramas C'est vrai que moi j'avais entendu qu'il y avait eu quelques dramas Mais déjà comme tout était mis en anglais C'est compliqué de comprendre le peu qu'on avait Le peu d'informations qu'on avait Donc là c'est bien qu'ils aient fait un gros pavé déjà devant pour s'excuser Et aussi pour clarifier quelques points quand même Donc voilà, je trouve ça quand même bien qu'ils se soient excusés publiquement Bon en même temps c'est vrai qu'avec tous les tacles etc Toutes les critiques qu'ils ont Bon il fallait qu'ils en parlent quand même Du coup à vous de faire votre avis les amis Moi qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Bah honnêtement ça va faire un peu bateau ce que je dis Mais comme on dit l'erreur est humaine Le principal c'est qu'ils reconnaissent leur tort Ils s'excusent Mais surtout qu'ils apprennent de leurs erreurs Et qu'ils ne recommencent plus Et qu'ils ne se remettent plus dans des dramas à la con comme ça Surtout qu'on ne peut pas se mentir Les dramas c'est ridicule Ça apporte rien de bon Donc voilà, moi honnêtement C'est pas ça qui va m'empêcher d'apprécier le jeu Leur création Tous les cas parce que j'en ai C'est vraiment genre des ouf Ils sont là en mode Ouais moi je ne jouerai plus jamais au jeu Nanana Il faut savoir dissocier l'artiste et la création C'est mieux je ne sais pas si ça vous intéressait De savoir tout ça concernant les fameux dramas Mais du coup maintenant On va aller voir ensemble La vidéo sur laquelle je suis tombé Où j'étais très surpris C'est tout simplement Cette vidéo là Regardez le mec tombe Il se retrouve ici Genre dans l'endroit de l'ère de jeu Alors on avait déjà eu des vidéos similaires Mais il n'y avait pas autant de choses Le mec est vraiment dans l'endroit Du chapitre 2 Avec du coup tous les modules de jeu Qui se trouvent sur les côtés etc Il y a même la fleur Regardez mais c'est incroyable Il y a même la fucking fleur Qui se trouve ici C'est incroyable Je ne sais pas comment c'est possible Le train là-bas en face Les petits bancs aussi Comme sur l'image Bah voilà tiens Il y a l'image ici Je ne sais pas si il l'a rajouté exprès au montage Pour nous montrer Mais c'est exactement le même endroit Que le fameux poster Qu'on a pu avoir au fil des jours Il y a Bron aussi Vous l'avez repéré Il est sur le côté Il fait sa petite vie Donc voilà c'est exactement le même endroit C'est un truc de fou quand même Comment c'est possible ? Il faut vraiment m'expliquer Comment c'est possible Il y a le grappa qui est où ? Bron qui est là Est-ce que Bron va bouger encore une fois Cette fois-ci ou pas ? On va voir On va voir Alors attention Bron Bron Mon ami Bron Bron est-ce que tu bouges ? Bron bouge Mais mec c'est incroyable C'est incroyable Putain je ne sais pas comment c'est possible Si vous avez des idées par rapport à ça N'hésitez pas à me dire Est-ce que le mec A le chapitre 2 Avant tout le monde Ou est-ce que le mec arrive à modéliser De A à Z Je ne sais pas Franchement c'est un truc de fou Dans tous les cas C'est du génie Clairement c'est du génie Je avoue que je suis assez choqué Bref en tout cas les BG C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'est une vidéo un petit peu différente Pour le coup Voilà on a parlé des dramas Etc Bon on a terminé sur une petite touche Plutôt cool quand même Avec la petite vidéo Mais du coup Dites-vous quand même Comme je l'ai dit en intro Que ça c'est vraiment la dernière vidéo Traitant de Poppy Avant du coup La découverte du chapitre 2 J'arrive même pas à y croire En vrai je vous le dis J'arrive même pas à y croire Des fois genre j'ai des moments Où je prends du recueil Et je me dis Mais non c'est pas possible Tu vois genre on va vraiment Avoir le chapitre 2 et tout Je dis Des fois j'y crois clairement pas Je vais pas vous mentir Tellement on a attendu longtemps Likez comme des oufs Ça va être trop bien Une nouvelle aventure Qui va commencer très bientôt Du coup bah je retiens pas plus en tout cas On se retrouve Pour la découverte J'ai tellement hâte Croyez soin de vous les BG Partez vous bien Et à très vite Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance